Une onde électromagnétique est un modèle permettant de décrire un rayonnement électromagnétique. Un rayonnement électromagnétique peut à la fois être considéré comme une onde et comme un ensemble de particules, les photons. C'est ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. Chaque radiation monochromatique est caractérisée par une longueur d'onde, lambda, exprimée en nanomètres ou en mètres, ou sa fréquence, ni, exprimée en Hertz. Rappelons que la relation entre la longueur d'onde et la fréquence est lambda égale c sur ni, lambda exprimant en mètres, c, la vitesse de la lumière dans le vide, en mètres par seconde, et nuit la fréquence en Hertz. Les vagues se mesurent de trois façons. Par la hauteur, de la crête au creux. Par période, en chiffrant le temps séparant deux crêtes par rapport à un point donné. Et par la longueur d'onde, en chiffrant la distance entre deux crêtes. Si on représente une série de vagues sous la forme d'une courbe sinusoïdale, le plus intéressant pour un surfeur, c'est la distance entre deux crêtes et la hauteur de la vague. C'est ça qui détermine la quantité d'énergie véhiculée. Les domaines du spectre électromagnétique s'étendent sur une large gamme dont la longueur d'onde varie de quelques picomètres à plusieurs milliers de kilomètres. Par exemple, en partant de la longueur d'onde la plus faible, de l'ordre de quelques picomètres, on a les rayons gamma, puis sur quelques picomètres à quelques nanomètres, les rayons X, ensuite viennent les ultraviolets. Le domaine du visible s'étendent d'environ 400 nanomètres à 800 nanomètres, puis les infrarouges jusqu'à 1 millimètre, les micro-ondes, et à partir d'une longueur d'onde de 1 mètre, les ondes radio. Ces valeurs sont reprises dans ce tableau donnant le nom de l'onde, la longueur d'onde en mètre, et la fréquence donnée en Hertz. Merci. 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 Merci.